Cette nouvelle séance de travail s'inscrit dans le prolongement des hautes directives données par le souverain lors des réunions du 9 et du 14 septembre qui ont posé les jalons d'un programme réfléchi, intégré et ambitieux destiné à porter une réponse forte, cohérente, rapide et volontariste. D'un budget prévisionnel global estimé à 120 milliards de dirhams, sur une période de 5 ans, la première version du programme intégré et multisectoriel présenté devant le souverain couvre les six provinces et préfectures affectées par le tremblement de terre, Marrakech, El-Haouz, Terudent, Chichawa, Azelal et Ouarzazet, ciblant une population de 4,2 millions d'habitants. Pensez selon une logique de convergence sur la base d'un diagnostic précis des besoins et d'une analyse des potentialités territoriales et des acteurs locaux. Ce programme comprend des projets visant d'une part la reconstruction des logements et la mise à niveau des infrastructures touchées, conformément aux dispositifs d'urgence décidés lors de la réunion du 14 septembre, et d'autre part le renforcement du développement socio-économique dans les zones ciblées. Il est structuré autour de quatre composantes principales. 1. Le relogement des personnes sinistrées, la reconstruction des logements et la réhabilitation des infrastructures. 2. Le désenclavement et la mise à niveau des territoires. 3. L'accélération de la résorption des déficits sociaux, notamment dans les zones montagneuses affectées par le séisme. 4. L'encouragement de l'activité économique et de l'emploi, ainsi que la valorisation des initiatives locales. Le programme comprend également, comme ordonné par Sa Majesté le Roi, la mise en place dans chaque région d'une grande plateforme de réserve de première nécessité, tente, couverture, lit, médicaments, denrées alimentaires, afin de faire face de façon immédiate aux catastrophes naturelles. Lors de cette séance de travail, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a invité le gouvernement à décliner la vision présentée au niveau de chacune des provinces et préfectures concernées. Le souverain ainsi de nouveau insistait sur l'importance d'être à l'écoute permanente de la population locale, afin de lui apporter des solutions adaptées, tout en accordant l'importance nécessaire à la dimension environnementale et en veillant à respecter le patrimoine unique et les traditions et modes de vie de chaque région. Sa Majesté le Roi a également insisté sur l'impératif de faire preuve d'une gouvernance exemplaire. Les mots d'ordre sont rapidité, efficacité, rigueur et résultat probant, afin que ce programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées devienne un modèle de développement territorial intégré et équilibré. Le financement de ce grand programme sera assuré à partir de crédits alloués du budget général de l'État, de contributions des collectivités territoriales et du compte spécial de solidarité dédié à la gestion des effets du tremblement de terre, ainsi qu'à travers des dons et la coopération internationale. À cet égard et dans le cadre des missions du Fonds Hassan II en matière de soutien à la réalisation de programmes et projets ayant des retombées structurantes pour le développement économique et social, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions pour que le Fonds Hassan II apporte une contribution de 2 milliards de dirhams au financement de ce programme. On prit part à cette réunion de travail le chef du gouvernement, Aziz Achnouch, le conseiller de Sa Majesté le Roi, Fouad Ali Lima, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Lftit, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taufik, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Ftah, la ministre de l'Aménagement du Territoire international de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Fatem Zahra al-Mansouri, le ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances chargée du budget, Fouzel Kja, ainsi que le général de corps d'armée, Mohamed Berlid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo !